Mesdames et Messieurs, bonsoir. Quid de l'hépatite, son mode de transmission et la prise en charge ? Un dossier à suivre dans ce journal. Les Transco à l'ère moderne avec la digitalisation de ses services, des caméras de surveillance dans les bises. Une nouveauté, élément à suivre également tout à l'heure. C'est parti pour les journal-magazine. Mesdames et Messieurs, bienvenue au journal-magazine. Le 9e jeu de la francophonie se poursuive avec les différentes disciplines sportives. Cet avant-midi, les cyclistes Mesdames s'est soldé par la victoire du Maroc. Les Marocaines ont raflé toutes les trois médailles. Les Lopards Basketball Dames ont enregistré l'ère 2e de fête consécutive devant le Lubanaise dans une rencontre pourtant bien entamée par les foves de la Rd Congo qui ont enchaîné des points lors du 1er carton. Après le 2e carton, les protégés du coach à Décoco ont baissé le régime, manifestant une fatigue. Profitant de cette situation, les Rouges Libanaises ont pris une option sérieuse sur leurs adversaires du jour qui ont confondu vitesse et précipitation. Commettant ainsi beaucoup de fautes qui ont profité aux Libanaises. Au finish, le Liban bat la RDC, 61 contre 53 points. Vous avez vu que c'était un bon match, c'était un grand match. Mais malheureusement, comme j'avais dit hier, on a des athlètes moins, des athlètes malades. Mais on a joué notre basket. Mais après, c'était que la qualification dans notre poule. Donc là, on est 3e. On va jouer contre, je crois, le 1er de l'autre poule. Soit poule B ou poule A. J'espère bien, comme j'ai bien dit avant, on va aller match par match. Et on verra. On espère bien aller trop loin dans le championnat. On vient avec la plus haute ambition. On veut faire le meilleur résultat qu'on peut faire ici. Aujourd'hui, le match n'était pas facile. Surtout qu'on jouait avec plein de fans qui supportaient l'équipe adverse. Mais on a pu gagner à la fin. Et on cherche à aller très loin dans cette compétition. Malgré ces défaites, les Leopard d'âme ont décroché leur qualification pour le quart de finale en tant que meilleure 3e. Et vous avez compris, en basket hier, les Leopard d'âme RDC ont enregistré leur 2e défaite consécutive. C'était devant les Libanaises qui ont gagné 61 points contre 51. Malgré cette défaite, la RDC est qualifiée pour les quart de finale. Le détail, c'était avec Yvette Bamouichou. Les 9e Jeux de la francophonie suivi à des milliers de kilomètres de la ville de Kinshasa. Un spectacle a coupé les souffles dans l'est de la RDC, plus précisément à Béni. Le député national Grégoire Kirochongo a salué la ténacité et la détermination du président de la République dans sa vision de faire de la RDC un pays plus beau qu'avant. La cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la francophonie n'a pas été suivie seulement à Kinshasa. Parce que de Béni dans le Nord qui vous, où je me trouve en vacances parlementaires, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette cérémonie qui marque au fait le retour de notre pays sur le plan international dans le domaine socio-culturel et sportif. Parce que la dernière fois que nous avions organisé un événement de portée mondiale dans ce domaine-là, c'était en 1974 avec le combat de boxe du championnat mondial entre George Foreman et Mohamed Ali. C'était vraiment un motif de satisfaction pour notre pays que d'avoir pu organiser ce jeu dans un contexte particulièrement difficile marqué par l'agression de notre pays par le Rwanda ainsi que l'insécurité qui règne à Béni, en Itourie et dans l'Est en général. Nous devons vraiment dire merci au chef de l'État qui est l'initiateur de tout cela. Il a en outre appelé le public à se rendre aux différents sites des compétitions pour soutenir les athlètes. Il faut vraiment que le public soit au rendez-vous et qu'il soutienne les athlètes et surtout les nôtres parce que nous avons aussi besoin de gagner quelques... Un pari gagné pour la RDC, aujourd'hui au cœur de la constellation des États et en partage le français. C'était là l'honorable Kiro Shongo à partir de Béni qui donnait ses impressions après avoir suivi l'ouverture du 9e jet de la francophonie de Kinshasa. Pour se faire des cadeaux et acheter des souvenirs pour immortaliser le séjour à Kinshasa, je vous amène à présent à la découverte du marché d'art à la place royale située dans la commune de la Gombe et l'endroit indiqué des objets d'art fabriqués avec dextérité par les Congolais. Ils sont exposés et reportage de Bobé Téinga. Les 9e jeux de la francophonie, Kinshasa s'offre généreusement avec le talent de ses artistes. Le marché d'art Bikeko au centre des affaires, place royale est l'endroit idéal avec une panoplie de créations artisanales. De quoi faire ? Un petit cadeau et emporter des souvenirs, mais il me dit hier si. Les jeux de la francophonie, c'est bien arrivé dans notre pays. Ça regorge beaucoup de gens qui vont venir nous visiter en RDC. Nous nous recevons pour voir tout ce qui se passe comme jeu dans notre pays. Et deuxièmement, nous allons recevoir plusieurs milliers de gens qui vont nous visiter. C'est une bonne chose pour notre pays. D'abord, c'est le tourisme qui va gagner et nous aussi les artistes vont gagner la publicité de notre pays dans le monde entier. De cette manière aussi, c'est un gain pour notre pays. En tant qu'artiste, j'attends que ces gens puissent venir nous acheter des objets d'art, qu'ils puissent amener quelque chose qui vient de la RDC, comme souvenir de la RDC dans leur pays. Ça c'est premièrement. Nous allons bénéficier pour gagner quelque chose comme argent. De l'art antique à la sculpture d'inspiration illimitée en passant par des instruments musicaux congolais et autres bijoux, notamment en malakite. Le marché d'art Bikeko demeure une mine d'or à creuser à tout prix. Dans ce marché, nous avons beaucoup de spécialités que nous avons ici, que nous voyons un peu partout. Nous vendons tout ce qui est de l'art de la RDC, la malakite. Cette pierre ici, la malakite, la pierre verte. On travaille avec des cendriers, des plateaux, nous avons des échecs, des bracelets, des colliers, des animaux, des cartes. Les compétiteurs des 9e Jeux de la francophonie et leurs accompagnateurs y sont attendus à bras ouverts. Nous avons beaucoup de surprises, nous nous sommes préparés, nous avons 4 ans pour les francophonies, nous avons des bandes. Il y a beaucoup de surprises et nous avons en réserve des œuvres d'art pour nos visiteurs du 9e Jeux de la francophonie. Venez nombreux. La maroquinerie n'est pas en reste, les accessoires en panne sont aussi disponibles. Ils vont trouver des éventails, ils vont trouver des sacs et ça sera avec joie de pouvoir leur faire du bon prix afin qu'ils aillent avec des souvenirs du Congo. Avec les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa, les vendeurs, créateurs et artistes de ce principal marché d'art et d'artisanat espèrent voir leurs chiffres d'affaires augmenter grâce aux visiteurs tant attendus ayant en partage la langue française. En attendant, ils s'activent. Tout à fait autre chose à présent. Fini la guerre des leaderships au sein de la communauté islamique au Congo, les trois fractions protagonistes ont décidé d'enterrer la hache des guerres. Une décision prise en réponse avec l'appel lancé par le chef de l'État le 28 juin de cette année à l'occasion de la clôture des Tabaski. Les détails de cette rencontre et des réconciliations avec Bladine Zouvo. On n'a jamais été divisée. Alors pourquoi est-ce que les croyants de se divisent ? Pourquoi est-ce que vous êtes divisés ? Parce qu'il n'y a qu'un art de visite, les procureurs, les créateurs, qui est là ? Et ici, j'irai même plus précisément, je dis que vous êtes des Congolais. En tout cas, vous vivez au Congo, pays unifié. Et moi, je tiens à cette unité. Donc, je vous recommande vivement de mettre de côté vos divergences et de trouver une solution. C'était là les mots du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, devant toutes les branches de la communauté islamique au Congo, réunies dans cette mosquée pour célébrer la fête de la Tabaski. Aujourd'hui, l'appel du garant de la nation accouche d'une réconciliation. Après plusieurs rencontres, c'est finalement ce samedi 29 juillet, dans la soirée que les principaux leaders musulmans, jadis protagonistes, ont décidé d'avancer et d'oublier ceux qui les ont posés inutilement. Vous voyez, j'ai le privilège de parler, encadré par leurs éminences, chez Abdallah Mangala, qui vous voyez au bout là-bas, chez Zahid Irugo, chez Ali Mouini et chez Yusuf Zibondo. Ce n'est pas un événement anodin. Aujourd'hui, tous les leaders musulmans ont décidé de fumer un cabinet de la paix. Et ceci en droite ligne de l'exhortation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui est venu en personne comme jamais avant, qui avait honoré notre communauté par sa visite. Alors, les musulmans ne pouvaient pas rester insensibles face à l'appel du chef de l'État, qui a demandé cette réconciliation. Un travail de longue haleine qui aboutit aujourd'hui à cette unité entre musulmans de la RDC, grâce aux bons offices de Monsieur Ahmadou Diaby, un membre influent de la communauté islamique au Congo, qui avait à ses côtés Madame Blanchamina Takassa, femme musulmane. Un duo très engagé qui s'est battu à fond, afin de matérialiser le vœu du Président de la République. En tant que musulman, mais aussi en tant que congolais, il a compris le message du chef de l'État, invitant toute la communauté musulmane du Congo à l'humilité et à la réconciliation. Il a saisi ses messages au monde et s'est chargé de cette mission en tant que musulmans pour pouvoir participer à cette réconciliation à cette unité. Il n'avait pas son premier essai. L'an passé, il a été fait également d'autres missions de réconciliation avec d'autres acteurs. Mais cette fois-ci, c'est une réconciliation qui est touchée particulièrement comme pratiquant musulman. Et Dieu merci, il a accompli sa mission en répondant à l'invitation du chef de l'État. Pendant cinq années durant, la communauté islamique de la RDC a vécu une période de trouble où trois factions se disputaient le leadership de la gestion. L'opinion garde encore à l'esprit des échauffourées qui avaient causé mort d'hommes au stade des martyrs le 13 mai 2021 où les musulmans étaient rassemblés pour clôturer le Ramadan. Aujourd'hui, l'islam sous Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo se réunifie et ce conflit sera désormais considéré comme un vieux souvenir enterré et oublié grâce à l'appel lancé par le père de la nation congolaise. La problématique de la situation sécuritaire en territoire des Djungu, Mahagi et Haru au centre d'une réunion régroupant les administrateurs de ces trois territoires réunions à l'issue de laquelle des résolutions importantes ont été prises pour protéger les administrés contre l'activisme des groupes armés. J. Sélémane pour le détail. Trois administrataires de Mahagi, Djougu et Haru décident de mettre leurs efforts ensemble pour résoudre les questions sécuritaires qui s'écouent. La quête de leurs populations respectives durant cette période de l'état de siège chapeautée par le gouverneur de l'Utourie et commandant des opérations, ces engagements ont été pris en application de l'article 28 du décret pour ta création, organisation et fonctionnement du comité provincial et local de sécurité. Cette réunion mixte de sécurité a vu la participation à titre d'observateur d'une délégation de la vice-primatique de l'intérieur venue de Kinshasa avec l'appui technique de VNG international dans le cadre de son projet Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC. Ce sont ces trois administrateurs qui ont co-présidé cette réunion du 26 au 27 juillet 2023. La population de ces trois territoires concernant et devront suivre les recommandations qui seront édictées par leur comité local de sécurité. Parce qu'après ici, nous allons continuer nos réunions du CLS et dans nos réunions du CLS, les recommandations qui ont été prises ici seront vulgarisées à certains membres et donc d'une façon élargie. Les participants sont les membres du comité local de sécurité restreint. Chaque administrateur du territoire devra savoir comment demander à sa population d'être en contact avec les acteurs du comité local de sécurité de son territoire afin que les choses puissent évoluer et que la sécurité que nous sommes en train de retrouver puisse se perdurer. De grandes mesures ont été prises et seront exécutées de manière coordonnée et cohérentes par ces mêmes autorités. Depuis la mise en place de l'état de siège à Nitori, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Le Boyan Kachomo-Djoni met les bouchers doubles pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'état sur l'ensemble de cette province. Nous en voulons pour prêve la reconquête de plusieurs agglomérations de mains de groupes armés, les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, la signature des actes de cessation des hostilités de certains membres de groupes armés, notamment MAPI, CODECO, FPIC, FRPI et bien d'autres. Ceci s'inscriva dans la logique du chef de l'état Félix Antoine Tseguen-Tulombo de pacifier la partie orientale de la RDC. La proposition de résolution condamna les soutiens de la République du Rwanda au groupe rebelle du M23 a fait l'objet des travaux de la commission parlementaire mixte RDC France tenue à Paris. Les points avec Pierre Mbouillot. Certaines allées de l'hémicycle de l'Assemblée nationale française, qui est à sa 16e législature, ont connu dernièrement une ambiance républicaine toute particulière. Avec la tenue des travaux de la grande commission parlementaire mixte, gage de la cristallisation des acquis positifs, d'une diplomatie parlementaire forte et agissante, entre la France et la République démocratique du Congo, deux pays amis et frères dont les relations bilatérales sont cimentées depuis belle lurette. Ces assises actent sur la proposition des résolutions condamnant le soutien de la République du Rwanda. Au groupe rebelle du mouvement du 23 mars M23 était une belle opportunité pour les chefs de la délégation congolaise, les rapporteurs adjoints de la commission et cofines du Sénat, l'honorable sénateur Papi Bazé-Gote-Bousseli de marteler la ferme volonté de la République démocratique du Congo, de sauvegarder dans toutes les dimensions sa souveraineté multisectorielle et ce, sous toutes ses formes. Le soutien de la part et de l'espace de l'Union européenne, bien entendu avec l'abri de la France, pour arriver à soutenir son armée, tout à fait ambiguë, de voir d'un côté on est considéré comme étant amis, mais de l'autre côté, le pays a un peu l'image à très bien compris. Aspect des choses qui n'a pas laissé indifférent le député national français, Carlos Martens Bilongo, qui a condamné avec la dernière énergie cet acte odieux d'agression. Nous proposons aujourd'hui une résolution qui vise à condamner le soutien de la République du Rwanda au groupe rebelle GM23. Cette résolution présente une forte portée symbolique, dans la contexte qui n'autorise aucune désenvolture, tant dans la mise des faits que dans la réaction diplomatique, en l'occurrence. Des rétropéis, l'atelier axé sur les contentieux électoraux pour les candidatures des députés nationaux s'est clôturés, nous rapporte Tétis et Samba. Les travaux consacrés à la rédaction des thématiques relatives aux contentieux des candidatures, ouverts le vendredi 28 juillet, ont été clôturés ce dimanche 30 juillet 2023 par le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Bienvenue Ilanga Limbo, en présence de Maître Fabien Boko et Madame Adine Dor Omokoko, membres de la plénière. Les experts juristes de la CENI se sont employés à rédiger les thématiques devant assurer la gestion coordonnée des contentieux et des candidatures relatives aux élections du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, en vue de mieux préparer et organiser la défense des décisions de l'Assemblée plénière, de l'institution devant les juridictions compétentes. Dans son allocution de clôture, Bienvenue Ilanga Limbo est revenu sur les matières qui ont fait l'objet de cet atelier. Il s'agit notamment des cas de défauts de paiement des frais de dépôt de candidature, les cas des nationalités étrangères, les cas des inéligibilités relatives à l'article 10 de la loi électorale, les cas des conflits d'intérêts, les incompatibilités, les cas de l'âge non-requis en matière des candidatures. Le représentant personnel du président de la CENI a salué la qualité du travail abattu par les experts juristes avant de les inviter à s'appliquer à défendre en toute responsabilité et cohérence au moment opportun les décisions qui seront prises par l'Assemblée plénière de la centrale électorale. Dans la partie rétrospective de ce journal-magazine, les grands événements tant attendus ont eu lieu. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekidi, a procédé à l'ouverture solennelle du 9e jeu de la francophonie au stade des martyrs. Par ailleurs, le chef de l'État a eu des séances de travail au courant de la semaine qui s'achèvent à la cité des lignes africaines avec notamment le directeur général de l'ARS, Miguel Cachal-Katembe, sur la mission de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés favorisant ainsi l'émergence de la classe moyenne congolaise. Retour sur les activités du chef de l'État avec Pierre Kibambessou-Mouissa. Un franc succès, c'est le cas de le dire pour la cérémonie officielle d'ouverture du 9e jeu de la francophonie le vendredi 28 juillet 2023. Ces jeux qui vont s'étendre jusqu'au 6 août prochain. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, a ouvert solennellement cette 9e édition des jeux des pays ayant en partage la langue française au stade de martyr inondé de plus de 80 000 spectateurs. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a placé les jeux de la francophonie sous les symboles notamment du vouloir vivre collectif, des solidarités des francophones avec les Congolais victimes d'agressions et du pillage de leur richesse ainsi que de l'attachement de la RDC aux valeurs de la francophonie. Les 9e jeux de la francophonie ont été rehaussés de la présence à Kinshasa du président Togolais Fort Nassimbe qui a suivi aux côtés des solomologues de la RDC le déroulé du spectacle Splendid riche en couleurs. Ces jeux sont bien plus qu'une compétition c'est une expression de notre humanité partagée le reflet de nos valeurs universelles a dit dans son discours Caroline Saint-Hilaire administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. De l'encadrement de la jeunesse congolaise à l'étranger et à RDC il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tisekedi Chidombo a eu au cours de la semaine à la cité de l'Union africaine avec Bismarck Biombo basketeur évoluant en NBA aux Etats-Unis d'Amérique. Il a été évoqué au cours de cette entrevue la possibilité d'assurer la promotion des jeunes par la création des opportunités au niveau national une des priorités du gouvernement. Le basketeur congolais a loué les efforts et les dynamismes du show de l'Etat entrepris pour l'organisation des 9e jeu de la francophonie. Toujours à la cité de l'Union africaine la question relative au développement et à la diversification de l'économie nationale grâce notamment à la sous-traitance dans les secteurs privés favorisant l'émergence de la classe moyenne congolaise était au cœur de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tisekedi Chidombo a eu avec le directeur général de cette entreprise de l'Etat Miguel Cachal Katem. Le DG de l'ARSP est venu présenter au show de l'Etat son rapport sur le contrôle effectué dans les entreprises de la ville-province de Kinshasa. Après la capitale, Miguel Cachal a annoncé le contrôle de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés dans les autres provinces du pays au Grand Katanga, le Lolaba, le Okatanga, le Tanganyika et dans les Haut-Tuelé et le Sud-Kifu. Au cours de la semaine, le président de la République Félix Antoine Tisekedi Chidombo a aussi eu des entretiens avec Carlos Martins Bilongo, éducateur et député français d'origine congolaise. Au sortir de cette rencontre, le député Carlos Martins a dit avoir condamné vivement l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Il est aussi commissaire aux affaires étrangères françaises et président du groupe d'amitié France RDC. La République démocratique du Congo fait partie désormais du conseil exécutif au sein de l'Organisation mondiale du tourisme et va désormais siéger comme membre prépondérant de la commission des vérifications des pouvoirs dans la commission africaine. Lancement à Canada dans les casselles centrales du processus d'identification des agents dans le cadre de la modernisation et assainissement de l'administration publique. Au courant de la semaine, l'actualité est restée focalisée surtout sur la cérémonie d'ouverture du 9e jeu de la francophonie le 28 juillet 2023. Suivez les résumés de l'actualité de la semaine et une sélection des enquêtes et magazines. Le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa, une de grandes villes francophones, est l'heure de divulguer les valeurs de la francophonie à son nez. Deux jeux qui rassemblent les jeunes athlètes et compétiteurs culturels de pays qui en partagent la langue française. Ces jeunes sont appelés à tisser les liens entre eux et porter les couleurs de la diversité. Le 28 juillet 2023, c'était une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et bien réussie. Une cérémonie qui force l'admiration. Jeunes oeuviers tous n'ont pas voulu manquer à ce grand rendez-vous de l'histoire. Côté sécurité de ces 9e jeu, des unités spéciales ont été déployées dans tous les sites concernés. Une façon pour les générales tazins d'assurer un déroulement paisible et de l'acquietude des jeux. Disposition presque similaire pour la police nationale congolaise, pas de tracas séries pour la circulation routière et le respect de l'ordre et des mises. Instruction du commissaire divisionnaire adjoint de la ville de Kinshasa, le général Kilimba Limba. Et pour l'accueil des invités de marque, le salon diplomatique de l'aéroport d'Njili a été rénové de faute en comble. Tout à fait autre chose, deux postes pour la RDC à l'issue de la 6e conférence de la Commission Afrique de l'Organisation Mondiale du Tourisme tenue du 26 au 28 juillet à Île-Maurice. La RDC est désormais membre prépondérant de la Commission de Vérification des Pouvoirs de la Commission Afrique et membre du Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale du Tourisme pour un mandat de 4 ans. La délégation congolaise a été conduite par les ministres du Tourisme. En santé, lancement cette semaine de la campagne des ripostes contre la poliomyélite. 11 provinces sont concernées par cette opération. L'actualité en semaine, c'était aussi le démarrage du processus d'identification des agents publics de l'État dans la ville de Kananga. L'objectif est de maîtriser les effectifs pour lutter contre les agents fictifs et les doublons. Ceci s'inscrit dans le cadre du redressement de l'administration publique. Sur le plan économique, Kinshasa va accueillir dans les tout prochains jours les forums économiques RDC Angola. Thème choisi, partenariat économique pour une croissance partagée. Les préparatifs vont bon train. Les opérateurs économiques des deux États affitent leurs armes autour du ministre de l'Économie Vital Kameri. Les secteurs douaniers en RDC dotés d'un outil d'information sur la régularisation du secteur. Il s'agit de la spécificité des tarifs des droits et des taxes à l'importation et l'exportation. Outil rendu public en semaine par la DGDA. Pour boucler la boucle, la CNDH a proposé au Parlement de mettre en place une commission ad hoc d'enquête interministérielle avec large ouverture aux experts nationaux et internationaux au chapitre des élections sur le maître du député national Sheriben Okende. Au chapitre des élections, cette organisation d'appui à la démocratie a appelé le gouvernement de la République de garantir la sécurisation du processus électoral et l'exercice des libertés publiques fondamentales. Parlons de l'hépatite comme annoncé au sommaire les 28 juillet de chaque année et consacré à la journée mondiale des luttes contre l'hépatite une occasion de mener des actions de sensibilisation et de prévention en cas d'un diagnostic positif l'hépatite cette inflammation du foie tue à petit feu ses dossiers sur les images d'archives revient sur les causes de cette maladie le monde des transmissions notamment Blondine Wawingana Une étude pilote menée de 2016 à 2020 en RDC précisément à Kinshasa 7,5% sont atteintes de l'hépatite je sais 1,87,500 personnes sont testées positives mais qui s'ignorent Le mode de transmission c'est essentiellement par le sang que ce soit par la transfusion que ce soit par des objets tranchants qui sont contaminés parce que ce soit les relations sexuelles dans tous ces cas-là la maladie se transmet lorsque un sang contaminé entre en contact avec un autre sang qui lui n'est pas contaminé Lorsque vous êtes atteint par le virus il y a ce qu'on appelle un temps d'incubation Après le virus va maintenant se manifester comme maladie Alors il y a deux grandes phases Il y a la phase aiguë qui se manifeste essentiellement par la température en plateau par l'ictère qu'on appelle souvent le gionnis et par la fatigue Voilà les trois grands signes d'une infection aiguë ça va se manifester essentiellement par une réapparition de la jeunisse par un gonflement de l'abdomen avec du liquide qu'on appelle acide et aussi parfois un durcissement du foie en fait le foie qui dégénère en cancer Malgré le nombre inquiétant des victimes des hépatites la population quinoise ne maîtrise pas les notions fondamentales de cette maladie Je n'ai aucune idée sur cette maladie hépatite c'est quoi L'hépatite c'est la fièvre des jeunes elle atteint souvent les enfants Étant donné que l'hépatite constitue un grand problème de santé publique un projet riposte contre la menace des hépatites en RDC dénommé RDC tocolonga hépatite a été mis en place depuis 2019 par le docteur Pascal Tchamala qui donne l'objectif de ce projet Je me suis senti interpellé dans le monde entier cette maladie sévit on a mis en place ce projet dit projet pilote qui va nous permettre de commencer déjà à travailler la maladie cesse de se transmettre nous avons mis en place ce que nous appelons jusqu'au bout jusqu'au fond RDC tocolonga hépatite ça veut dire quoi jusqu'au bout c'est à dire d'ici 2030 à l'horizon des objectifs du développement durable nous Congolais nous allons pouvoir dans nos 516 zones de santé pouvoir vaincre la menace des hépatites à ces jours le programme national de lutte contre les hépatites ne fonctionne pas normalement faute de financement les efforts fournis par le projet riposte contre la menace des hépatites en RDC dénommé RDC mérite une attention particulière afin d'encourager ensemble la population au dépistage à la prévention et au traitement retour sur le jeu de la francophonie avec notre invité Patrick Onoya lobbyiste et stratège en investissement qui vient nous parler de retombée de l'organisation du 9e jeu de la francophonie pour la république démocratique du Congo Il a fallu compter 49 ans et la 50e année nous avons Félix-Antoine qui organise les jeux de la francophonie où encore le monde entier a les yeux sur la république démocratique du Congo je présenterai trois avantages un avantage diplomatique un avantage politique et un avantage économique au niveau diplomatique nous devons retenir que le sport et la culture se font souvent porte-parole d'un pays à travers le monde c'est à dire que des événements tels que la francophonie ce sont des événements qui font la diffusion des valeurs tels que l'entraide tels que le respect et aussi des valeurs de solidarité mais nous constatons que la république démocratique du Congo est un pays agressé par un autre pays francophone mais je dirais même francophile parce que le Rwanda a adopté l'anglais comme sa langue nationale au niveau politique le gain est très important parce que la république démocratique du Congo la population congolaise et même les opposants sont en train de constater que Félix Sisekedi est l'homme capable de pouvoir sortir la RDC de la honte de pouvoir faire de cette RDC ce pays grand capable d'organiser des grands événements et bien au niveau économique le gouvernement Samaloukonde je peux le confirmer est adepte d'un principe important que les économistes qui me suivent connaissent qui a été énoncé par John Keynes c'est que lorsqu'on a une économie morose on peut la stimuler à travers les travaux publics c'est ça c'est là où il y a l'intérêt des jeux tels que la francophonie lorsqu'il y a des jeux pareils on se rend compte que beaucoup de travaux ont été commandés on a plus d'une centaine d'entrepreneurs qui ont eu des marchés dans le cadre de la préparation des marchés de la francophonie on a eu les six derniers mois plus de 10 000 emplois saisonniers qui ont été créés et pendant ces 10 jours nous évaluons au moins en termes de consommation locale 15 à 20 millions qui seront consommés pendant ces jeux de la francophonie un peu pour dire que les jeux de la francophonie sont venus aussi pour stimuler l'économie avec tout ce que là a créé comme demandes en biens et en services en effet il y a un appel que nous allons lancer à la fois à la population au gouvernement mais à tout responsable du secteur de la culture et du sport l'avantage que nous avons d'avoir d'accueillir des jeux pareils c'est avant tout la réhabilitation des infrastructures c'est que nous allons avoir des infrastructures d'un point neuf qui vont nous être léguées il faudrait aussi que le sport et la culture n'est-ce pas s'élève au niveau de la qualité des infrastructures moi je recommanderais même l'existence des états généraux dans le secteur du sport les états généraux de la culture pour assurer une augmentation de la qualité de service mais aux étudiants je suis désolé qui avaient perdu même l'habitude d'utiliser des installations sanitaires nous allons les prier de pouvoir utiliser ces hommes comme il faut retour sur l'actualité avec cette clôture de la campagne des luttes contre la poliomélite intervenue hier sur l'ensemble du territoire national à Kinshasa la ministre provincial de la santé Lisa Nembalemba a contribué à la vaccination des enfants dans quelques communes c'est après avoir sensibilisé les parents sur les biens fondés de cette action lancée du 27 au 29 juillet 2023 sur l'ensemble du territoire national la campagne des vaccinations contre la poliomélite a été administrée aux enfants des 0 à 59 mois dans les cadres de l'opération porte à porte à Kinshasa la ministre provincial de la santé higiene et prévention Lisa Nembalemba a fait la ronde dans certaines zones et centres hospitaliers de Ngiringiri et Bumbu notamment les centres mères et enfants de Bumbu pour s'assurer du bon déroulement de cette opération vaccinale je tiens ici à préciser que dernièrement nous avons eu un troisième forum sur la vaccination et le chef de l'état a martelé pour que les provinces puissent fournir encore plus d'efforts le chef de l'état a été très félicité par rapport à l'impulsion qu'il a donnée et cette impulsion a été transmise au niveau des gouverneurs des provinces qui étaient là dernièrement pour le troisième forum sur la vaccination et nous en tant que ministre provincial de la santé nous descendons sur terrain pour s'assurer que tout se passe bien j'ai fait le tour de plusieurs structures et ça se passe très bien profiter de l'occasion pour sensibiliser tous les Kinois et Kinois afin de permettre que nos équipes aient accès dans les parcelles pour pouvoir vacciner les enfants L'occasion était pour Lisa de sensibiliser les parents sur les biens fondés de cette vaccination Elle a par ailleurs procédé à administrer les enfants dans différents ménages de la place ceux à la satisfaction des parents qui ont vu leurs enfants bénéficier de cette opération vaccinale Les présidents de la République tiennent à la numérisation des entreprises publiques et Transco passe désormais à la digitalisation de ces services Le ministre des Transports et Voix des Communications marque qu'il a a lancé officiellement la phase expérimentale du projet de digitalisation d'exploitation des bus Transco Reportage José Baytouambo Plus rien ne sera comme avant au sein de Transco L'entreprise publique de transport routier va booster ses ressources grâce au nouveau système de gestion digitalisé à distance C'est le ministre de Transport voit des communications et des enclavements marque Kekilali Combo qui a présidé la cérémonie de digitalisation de la paie Il s'agit d'un partenariat avec la société privée Solutec qui a installé le système des contrôles de la paie et de différents mouvements des passagers grâce aux caméras disposées au devant de chaque véhicule Ces grands projets consistent à rationaliser la gestion de l'établissement public Transco par des outils modernes et innovants afin de mieux canaliser les recettes et les contrôles de carburant batterie et tous les autres intrants Le ministre de Transport s'en est félicité car pour lui la digitalisation des entreprises publiques a été toujours voulue par les chefs de l'état Félix Sonto Antiseke du Chilombo Satisfait parce que ça va augmenter les recettes l'information et la formation va suivre Ça va passer de la billeterie à la géolocalisation contrôle à distance du carburant contrôle à distance de pièces de réchange contrôle des stocks et aussi des ressources Pour s'en assurer Maître Marc Kekilali Combo s'est exécuté en tout premier client Transco pour tester cette technologie Il a payé les billets pendant que la caméra captait toute la scène pour la renvoyer au serveur central de l'entreprise Parce que nous sommes à l'heure de la digitalisation de la modernisation il fallait rationaliser la gestion à travers les outils modernes Nous avons pensé continuer sous cette lancée là pour améliorer la gestion surtout capter toutes les recettes Peu avant de quitter le siège de Transco le ministre a visité les centres de santé de Transco nouvellement mis en place par la direction de l'entreprise en prévention d'éventuels accidents et incidents du personnel travaillant Dans la province du Manema les responsables de l'entreprise minière Kalima Mining plaident pour la réhabilitation de la voie ferroviaire le Bumbashi Kindou pour faciliter l'acheminement des matériels d'exploitation Après l'accord signé par le truchement de Sakimal avec le gouvernement congolais pour son implantation à Panguie dans le sud Kivu la société mixte sino-congolaise Kalima Mining fait l'évaluation de ses activités notamment en ce qui concerne les deux sites Anakenge ou Kalima Mining fait une exploitation à ciel ouvert grâce à quelques matériels néanmoins l'acheminement des autres matériels posent problème Les responsables de cette firme minière ont évoqué l'état d'effectuer de la route qui relie la ville de Lubumbashi à celle de Kindou Les camions chargés des dix matériels sont restés bloqués à Lubumbashi Cette route est d'intérêt vital tant à l'échelle locale que nationale Il est impérieux de réaliser les travaux de réhabilitation pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens Sa construction ou sa réhabilitation va améliorer sans nul doute la mobilité des producteurs locaux de cette contrée et l'évacuation des produits alimentaires avec comme résultat la baisse de prix sur le marché Les voies ferroviaires routières voire le pont jouent un rôle crucial dans le développement du pays d'où ce SOS de Kalima Mining pour acheminer le matériel Il s'est de rappeler que Kalima Mining Company est la première entreprise minière du Maniema qui vient de commencer la production minière de la Cassiterite un effort fourni par l'actionnaire Stone Mining Company Cet effort est à encourager et à appuyer et dans les prochains jours le Maniema sera compté parmi les provinces productrices des minéraux en RDC Par contre les usagers du tronçon Kasomeno Kasenga-Chaloué peuvent frotter le main bientôt seront lancés les travaux bientôt seront lancés les travaux de construction et de modernisation de cette route d'intervital c'est sécurisé des travaux d'évaluation mensuel tenu à l'Agence Nationale des Grands Travaux Richard Kouallé pour les commentaires Les parties prenantes au projet Kasomeno-Casinga-Chaloué se sont retrouvées autour de la table durant deux jours au siège de l'Agence congolaise des Grands Travaux pour une nouvelle réunion mensuelle d'évaluation Débuté le jeudi 27 juillet dernier ces travaux qui ont connu exceptionnellement la présence d'une équipe de la primature se sont clôturés le lendemain par la signature d'un compte rendu des travaux La grande nouvelle à retenir c'est le lancement des travaux de construction et mobilisation de cette route fixée au 2 septembre prochain outre la planification du lancement prochain des travaux la réunion a planché sur la définition d'une stratégie de lutte contre la surcharge la rédaction d'un accord avec la police pour la sécurisation des travaux de la concession l'entretien et la maintenance de la section Kasomeno-Casinga encore en terre dont les travaux sont réalisés par l'office des routes Nous avons pu faire l'inventaire de tous les progrès que nous avons réalisés et nous avons fait l'inventaire du trajet qui reste pour concrétiser le projet La route Kasomeno-Casinga-Chaloué a l'avantage de réduire de plus de 200 km le parcours Le Bumbashi d'Arsalam par rapport à la traditionnelle sortie de Kasumbalesa A la rougie des eaux c'est le renforcement de son parc automobile acquis sur fonds propres Serge Matin Au total 24 véhicules Pimpin neuf des marques Toyota et des types Piquep 4x4 acquis sur fonds propres ont été réceptionnés par les autorités de la régie des distributions d'eau la RDC quelques mois seulement après les réinstallations à la tête de cette société Fruit des efforts louables l'acquisition de ces véhicules neufs est à inscrire dans le cadre de la nouvelle vision managériale mise en place par l'actuel comité de gestion de la régie des ESA celle-ci visant à améliorer les conditions de travail de tous les salariés de cette entreprise et par conséquent l'accroissement de la productivité nous espérons qu'en améliorant la mobilité nous allons être capables de donner de l'eau de manière beaucoup plus efficiente pour que nos travailleurs verrez bien ces véhicules maintenez-les faites-en un usage beaucoup plus efficient parce que je sais que vous êtes des hommes et des femmes responsables Edmond Mampassi Mantié Mina représentant des travailleurs n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance aux autorités de la régie des ESA pour cette réponse à leur besoin bien avant de lui renouveler son soutien et sa confiance Pour l'édité générale des CFAO Mobility remettre ces deuxième lots des véhicules neufs à la régie des ESA est un honneur et une fierté C'est un sentiment de fierté parce qu'on se sent honoré de voir notre nom associé à un grand nom comme celui de la régie des ESA Cette nouvelle acquisition intervient près d'un mois après la réception du premier lot des 60 véhicules neufs à l'édition générale Un communiqué du ministère de l'Emploi Travail et Prévoyance Social vient de nous parvenir Le ministère de l'Emploi Travail et Prévoyance Social rappelle au public en général et au monde du travail en particulier que la journée du mardi 1er août 2023 fête des parents est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national s'est signée Caudine Ndoussi Nkembe La Caisse Nationale des Sécurités Sociales est dotée des inspecteurs et contrôleurs assermentés la cérémonie des prestations des serments s'est déroulée devant les procureurs des parquets près des tribunales des grandes instances de la Gombe suivie Elle s'est étenue à Kinshasa une cérémonie de la sermentation des inspecteurs et contrôleurs en qualité d'officier de police et judiciaire de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale Après deux vacations de formation qui ont connu une participation massive des agents et cadres de la CNSS de plusieurs directions ces derniers ont procédé à la prestation de serment au palais des justices devant le procureur du parquet près des tribunales de grande instance de la Gombe en tant qu'inspecteur et contrôleur dans le souci de matérialiser la vision du président de la République qui fait de la protection sociale l'une des priorités des actions gouvernementales le directeur général de la CNSS exhorte les nouveaux contrôleurs à travailler avec responsabilité dans l'accompagnement de cette longue mission qu'a confiée le législateur à cette entreprise La qualité d'officier de police judiciaire dont cette attitude aujourd'hui nous confère le pouvoir de bien respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité sociale et ce afin d'assumer le lien-être des conseillers sociaux et d'élargir la protection sociale patrimoniale dans l'ordre de la République Charles Moudiaï indique que dans le prochain jour la direction générale de la CNSS va lancer une vaste campagne de sensibilisation de contrôle et recouvrement des cotisations sociales à travers toute la République dans le but de maximiser les recettes et améliorer la prise en charge des assurés sociaux Autre nouvelle des forces armées de la République démocratique du Congo c'est avec cette cérémonie des clôtures de l'atelier des formations sur la discrimination basée sur les genres Suivez Au terme de cet atelier de trois jours au centre supérieur militaire consacré sur la lutte contre la discrimination fondée sur le genre et l'amélioration de l'accès à l'avortement sécurisé les officiers stagiaires de la 34e promotion de l'école de commandement et de l'état majeur militaire venu des différents pays africains notamment de la République du Congo le Centre Afrique le Cameroun et le Bénin ont pris l'engagement de vulgariser le protocole de Maputo mais aussi de faire la promotion de la masculinité positive cet atelier de formation a été appuyé par l'ONG I-PASS Nous sommes en train d'aller secteur par secteur afin que tout le monde comprenne la portée exacte du contenu du protocole de Maputo et éviter justement qu'il y ait des abus d'abord mais éviter aussi qu'il y ait une mortalité maternelle due justement à des avortements clandestins alors que la loi autorise les avortements dans certains cas précis Notre souci c'est d'outiller les officiers de manière à ce qu'ils puissent s'approprier la lutte pour la promotion des droits des femmes à la fois dans leur famille mais aussi dans le milieu et le milieu des travails comme dans notre société Cette formation était une opportunité pour engager les officiers stagiaires à mieux exercer leur pouvoir en famille au sein de FARDEC et dans la société Les acteurs de la société civile qui milite pour la bonne gestion des ressources naturelles de la RDC se sont retrouvés en atelier pour réfléchir et échanger sur les projets miniers primaires à gold d'IRCSA en cours d'exécution le directeur général de cette société minière a pris part à cette rencontre compte tenu de l'importance du sujet Le gouvernement de la République s'est résolument engagé dans la lutte contre la contrebande et l'exploitation illicite de l'or artisanal dans l'est du pays un engagement partagé avec les acteurs de la société civile qui milite pour la bonne gouvernance des ressources naturelles Ensemble ils ont au cours de cet atelier analysé l'approche méthodologique de travail de l'entreprise minière primaire à gold d'IRCSA dans la production de l'or issu de l'exploitation artisanale Nous venons d'avoir aujourd'hui une réunion de la société civile où échanger autour de certains projets miniers dont celui du Mera Gold qui fait un effort pour collecter l'or artisanal et pouvoir l'exporter de la bonne manière dans la transparence Nous avons été avec le directeur général de cette entreprise de Mera Gold Il a réussi avec Mera Gold à exporter deux tonnes d'or en six mois On espère que dans l'avenir on pourra faire mieux pour l'encadrement de cette exploitation artisanale de l'or de la même manière qu'on a souhaité que le cobalt artisanal soit encadré par l'entreprise générale du cobalt D'autres problématiques liées à l'encadrement des tailles méticulées pour éviter tout conflit récurrent au sein des communautés ont été passées au plein fin On va regarder aussi la question du contrat Tink-Fungroon-Mining C'est commun et qui est en négociation parce que la société civile a participé aux rencontres organisées par la présidente de la République pour préparer au moins les cahiers de charges pour pouvoir discuter avec la partie finance La société civile sera disponible pour accompagner la société primaire à Gaule D'IRCSA et les communautés locales à parler les mêmes langages Et enfin 20 ans après le décès de Fengouz à Karl Bond un ancien Premier ministre congolais Une messe d'action des grâces a été organisée en présence de la crème politique et des membres de la famille de l'Ulysse disparue Odilon Kayouma a couvert pour nous cette messe d'action des grâces 2003-2023 20 ans jour pour jour mourait Jean de Dieu Mbouza Karl Bond auteur de plusieurs ouvrages Polyglotte l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo a été honoré par les Congolais de toute tendance politique notamment à cette messe d'action des grâces dite en l'église Notre-Dame de Fatima à Gombé en faveur de l'Ulysse disparue cohésion nationale prônée par le président de la République oblige la présence du directeur des cabinets du chef de l'État et de la ministre de la ministre de la République de la République de la République des épouses du défunt de la République et de ses fils année une illustration éloquente et l'homélie prononcée à ses instants de communion avec Dieu est allée dans l'essence de la réconciliation nationale entre Congolais pour un Congo fort et prospère messe terminée place au témoignage en l'honneur de feu premier ministre Jean Desdieux Ngoza Carlebonte il avait une vision rappelez-vous qu'il a écrit des livres le Zéir de demain un avenir pour le Congo et si vous lisez ces livres vous comprendrez que beaucoup de choses qui se passent actuellement il les avait déjà vues et prévues à l'époque la famille de l'illustre disparu n'a pas oublié de remercier l'assistance venue honorer la mémoire de l'ancien premier ministre politique rompu président national de l'union des fédéralistes républicains indépendants Uferi à l'époque du Zahir la famille n'a pas également oublié l'implication du casteur de la Cénie A.G. Matembo et celle de la fondation Katanguise pour la réussite de cette rencontre L'Asbel le témoin des Jeuvas annonce à tous les hommes et femmes épris des justices et des vérités divines qu'elle organise des grands rassemblements annuels appelés assemblées régionales dans sa grande salle d'assemblée des Kingabois à la 7ème rue sur la route des Poids-Lourds autour du thème « Soyons patients ». Les sessions sont organisées chaque week-end de vendredi à dimanche jusqu'au 27 août 2023 de la manière suivante langue française sur quatre week-ends d'affilée du 28 juillet au 20 août de même avec le Lingala et à la salle d'assemblée le week-end du 25 au 27 août à l'entrée gratuite et pas des collettes. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la chaîne nationale au nom de l'équipe du Dîte du Manche. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.